... En laissant briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la chance de faire le même. Naturellement, Gabrielle Aboudionguené est une footballeuse de renom sur la scène nationale et même internationale au Cameroun. L'ionne indomptable est capitaine de cette équipe qui nous ouvre cet après-midi son jardin secret. Bien le bonsoir à vous, chers téléspectateurs de Boisport et bienvenue à cette haute édition sur les traces, sur les traces qui permet aux sportifs camournais de se mettre sur le diapason de leur carrière et naturellement sur leur activité au quotidien. Elle est avec nous pour vous et pour nous, pour vous permettre de savoir son jardin secret. Gabrielle Aboudionguené, capitaine de l'ionne indomptable, championne du côté de la Russie avec le CSK Moscou, va certainement nous permettre de savoir plus d'amples informations sur elle. On va d'ailleurs accueillir cette émission pour ce magazine sur les traces sur votre chaîne qui va au-delà de la passion que j'ai appelée Boisport TV. Bienvenue à vous, Gabrielle Aboudionguené. Merci. Voilà, vous êtes une lyonne indomptable, capitaine des lyonnes indomptables, qui, certaines personnes ou certains téléspectateurs qui vous regardent à l'instant se poseront la question, qui est réellement Gabrielle Aboudionguené ? La réponse sera quoi ? Gabrielle Aboudionguené, c'est une jeune Cameronaise comme tous les autres Cameronaise. C'est vrai que j'ai été plus connue dans le monde du football, et quelqu'un d'aussi humble, toujours souriante, et parfois je sais que c'est un défaut, mais moi je trouve ça peut-être comme une qualité, parce que je suis très exigeante. Donc j'aime quand je fais quelque chose, ça doit être bien. Et je dirais que c'est tout, Gabrielle Aboudionguené. Gabrielle, c'est une fille très sociable, je pourrais ajouter, simplement, et humble, elle n'a pas de considération. Vous pouvez la percevoir avec vous sur ce plateau, sur cette télévision Boisport TV. Elle nous a accordé cet entretien pour en savoir plein de choses, plein de choses sur elle. Et on va naturellement commencer, Gabrielle, si vous le permettez, vous aviez choisi de pratiquer le football, c'est le pion du peuple camerounais, c'est le sport majeur, s'il faut le dire ainsi. Comment commence la carrière et l'envie d'évoluer dans le football au Cameroun ? Je dirais que je suis née à Douala, grandi à Douala, et je jouais au quartier. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de centre de formation, comme le fait maintenant à ma consoeur, Gaëlle Nganamout, pour des filles. Donc, moi, je me retrouvais tous les 16 heures au quartier pour jouer avec les garçons. Et c'est de là qu'un monsieur m'avait abordé, Feu Ibrahim. Il m'a dit, écoute, ma fille, il y a une équipe de filles qui s'entraînent à la base Elf. Et je me suis retrouvée là-bas. C'était une gondine-kande-yabasi. Et je n'avais pas vraiment le temps pour aller tous les jours à l'entraînement. Parce que, vous savez, nous sommes des femmes. Et à la base, c'était l'école, après cuisine, après... Donc, c'était difficile. Je pouvais, en une semaine, avoir peut-être trois séances d'entraînement. Le mercredi, le jeudi et le vendredi. Parfois, on jouait le samedi. Donc, c'était comme ça. Et j'ai joué pratiquement six mois. Je n'ai pas mis long. J'ai fait six mois dans cette équipe. Je me suis retrouvée du côté de Yaoundé où, chaque année, on organisait un tournoi national qui regroupait les dix meilleures équipes de toute la région du Cameroun. Et je me retrouve en train de jouer. Et après, c'est le canon Le Femar Katarna qui m'aborde. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. pendant cinq ans, quatre titres de championne et trois titres de Coupe du Cameroun. Et puis, en 2015, je me retrouve à la Coupe du Monde en tant qu'amateur. Et lorsque je disais aux gens que je jouais au Cameroun, on ne me croyait pas. Et c'est comme ça que mon... Mais ma première sélection date de 2008. 2008 avec l'équipe senior. On vous a quand même vu avec le canon. C'est une équipe qui vous a beaucoup marquée. Et beaucoup de personnes restent en mémoire avec cette joueuse qui allait, on l'appelait, petite voiture de ce côté-là. Racontez-nous un peu votre épaupré dans le canon. Je dirais que j'allais tellement vite et je n'avais jamais un maillot à ma taille. On m'appelait Petit Moustique. J'avais tous les petits noms, petits passeux. J'étais parfois obligée de plier mon choix à quatre pour pouvoir entrer dans le maillot. On m'appelait parfois Moustique. Oui, Petite voiture. J'ai eu tous les petits noms, Starlet. Et le canon, c'était vraiment la famille. C'est devenu la famille. C'était vraiment mon équipe de cœur. C'est l'équipe qui m'a ouverte les portes aussi à la sélection. La sélection nationale. On parle de cette sélection aujourd'hui. Vous êtes la capitaine de cette équipe nationale. Parlez-nous un peu de votre entrée dans cette équipe. Et naturellement, en 2015, vous disputez la Coupe du Monde. C'est l'exploit et le football féminin est dans son diapason. Je dirais que mon entrée à l'équipe nationale, c'est 2006. Je joue un match des éliminatoires, mais je participe à la Coupe d'Afrique 2006. Je fais mon entrée réellement en 2008. Je participe à ma première Coupe d'Afrique 2011. 2011, nous allons aux Jeux africains. Nous remportons l'or. Puis nous allons aux Jeux olympiques 2011. Puis 2012, ma deuxième Coupe d'Afrique 2014. Une autre Coupe d'Afrique qui nous amène directement au Mondial 2015. Où réellement, les Camerounais découvrent réellement qui sont les Lyons. Parce qu'à l'époque, c'était difficile de... Lorsqu'on allait à une Coupe d'Afrique, de pouvoir regarder nos matchs à la télé. Quand la salle est informée, les Lyons jouent ce soir. Et puis tu attends encore... Peut-être une heure après pour voir le résultat. Ils ont gagné. Il n'y avait pas de retransmission. C'était vraiment difficile. Je dirais que c'est vraiment en 2015 que les Camerounais découvrent les Lyons et l'Ontab. Et les Camerounais découvrent les Lyons et l'Ontab au deuxième match de la Coupe du Bon. Parce qu'au premier match, on ne croyait pas trop. Et les matchs se jouaient tard. Lorsque le lendemain, ils se réveillent, on dit que les Lyons ont gagné 6-0. On se dit 6-0. C'est là où les Camerounais commencent à veiller au deuxième match. Pour pouvoir voir ces Lyons-là. Et c'est là où l'équipe nationale décolle. Même le football féminin, ce n'est pas seulement l'équipe nationale du Cameroun. Parce que vous aviez montré une autre image aux yeux des Camerounais. Ce qui avait encore un scepticisme par rapport au football féminin. On découvre, on était dans des marchés où on découvrait même les Bayam Salam étaient supportrices des Lyons et l'Ontab. C'est une période délicate et très importante pour l'arrimage du football féminin au Cameroun aujourd'hui. Satisfait de la prestation d'ailleurs vécue pendant cette période de la Coupe du Monde du Canada. Oui, et lorsque nous rentrons de là, nous sommes éliminés en huitième de finale. Mais lorsqu'on arrive au Cameroun, on avait l'impression d'avoir atteint la demi-finale. La finale ? La finale. Est-ce que c'était une finale ? Et après, on se retrouve à la Cannes 2016. La meilleure de toutes les Cannes que j'ai jouées de toute ma carrière. On retrouve un Cameroun qui avait des petits problèmes. Mais lors de notre Coupe d'Afrique, ces problèmes ont été oubliés au moins pour deux semaines. J'ai encore dans ma tête l'image de la finale, le 3 décembre. Et ça vous t'aille plus vite ? À huit heures du matin, quand je me réveille, j'allume la télé, le stade est plein. Fin des nœuds plein. Vous n'avez jamais vu ? Jamais vu. Tu es un peu fou, quoi ? Je dis jamais vu. Je me suis réveille le matin, quand je me réveille le matin, je fais ma prière. Parfois, j'allume pour regarder un peu les informations. Je vois en film, les gens sont réassis au stade à huit heures du matin. Je vous assure que la paix de cette finale, ça a été un moment vraiment très difficile. J'ai eu du mal à avaler cette piville. Parce que vous pouvez encore perdre une finale. Mais quand vous sentez que vous pouvez l'avoir, c'est vraiment difficile. Et je crois que c'est encore à cette période où j'avais encore donné l'envie aux Camerounais de nous le football fédéral. On l'a d'ailleurs vu avec cette demi-finale. Vous aviez disputé ici à Yaoundé. Le jour de la finale, le petit hic, c'était simplement la défaite en finale. Mais le football féminin est resté au diapason. Vous, personnellement, pendant cette période, pendant cette Coupe du Monde de 2015, vous aviez montré avec des coéquipières qui vous ont mis. On a toujours vu à Budonguide qui se donnaient à fond. Votre carrière a-t-elle pris un coup pendant ces deux compétitions ? La Coupe du Monde au Canada et, naturellement, la Coupe d'Afrique de Tunis. Je crois que, jusqu'à présent, je peux vous dire que mon club, honnêtement, n'aime pas quand je viens à l'équipe nationale. Parce qu'ils disent toujours que quand j'arrive ici, je m'épuise énormément. Et quand je reviens, moi, je veux seulement jouer pour mon pays. Parce que quand je reviens, je suis diminuée. Et cette année, ils ont été vraiment très contents, comme il y a eu le corona. Parce qu'ils savaient que sans corona, on devait avoir des matchs amicaux. On devait préparer notre match contre le Chine. On devait avoir des déplacements. Et je peux vous assurer, ils n'aiment pas quand je viens. Parce qu'ils disent que je m'épuise énormément. Et quand je reviens, je reviens avec les petits restes. Donc, moi, jouer pour l'équipe nationale, c'est comme, je ne sais pas. L'équipe nationale, c'est, je ne sais pas s'il y a un mot qui peut découper, c'est que je ressente. C'est la raison pour laquelle, quand j'arrive en équipe nationale, je me donne à fond. Et, naturellement, le peuple camerounais est l'ensemble des responsables en charge du football féminin et football au Cameroun. On se sent, naturellement, assigné à vous confier la tâche de leader de cette équipe. Désormais, vous êtes la capitaine de l'Union Indomptable. Cette reconnaissance vous va droit au cœur, naturellement, avec ses performances, ses prouesses, ses prestations, ses déterminations et cette bravoure que vous donnez à chaque fois que vous êtes sur le terrain. Satisfaites aussi de cette reconnaissance au niveau de l'équipe nationale. Écoutez, moi, je pense que porter le brassard, pour moi, il n'y a rien d'étrange. J'ai toujours été leader dans cette équipe. J'ai toujours été... Pour moi, je pense qu'un capitaine, ce n'est pas seulement celui qui porte le brassard. Même à l'époque de Bella, Françoise, qui était capitaine, je gêrais derrière cette équipe. Parce que Bella, moi, j'ai joué au Cameroun, et Bella arrivait parfois, comme moi, j'arrive maintenant à trois, quatre jours d'un match. Par contre, à l'époque, on faisait les deux semaines, trois semaines de stage. C'est moi qui gérais l'équipe. Et pareil, quand Manik Christine était capitaine, on gérait l'équipe à deux. Donc, pour moi, je peux dire, ce qui a changé, maintenant, je le mets maintenant juste au bras. Mais rien n'a changé, rien n'a changé. Et je sais beaucoup de Camerounet, parfois, sur moi, par ma façon de... Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas perdre. Je suis quelqu'un qui n'aime pas perdre, donc, parfois, je peux me retrouver en train de m'emporter, parce que je me dis, si l'équipe tombe, on va me demander des comptes. Et si une coéquipière, je peux lui dire, non, ce que tu as fait n'est pas bien, doucement, je dis deux fois, la troisième fois, je vous assure, mon temps va changer. Parce que j'ai compris que c'est comme ça. Parfois, les femmes, vous avez une femme à la maison. Parfois, vous le dites doucement. Parfois, le message ne se passe pas. Et un capitaine, ce n'est pas seulement celui qui va caresser au sens du poil. Je suis due. Je vous l'ai dit au départ, je suis exigeante. Je suis comme ça. Quand je fais des choses, je préfère les faire bien. Quand je sens que je ne peux plus faire bien, je préfère ne pas faire. Donc, je suis, aujourd'hui, lorsque nous jouons des matchs en Fandina, je vous assure, le stade est plein. Les Camerounais aiment le football féminin. Et je sais que d'ici deux ans ou trois ans, le football, en général, sera au féminin. Exactement. On peut le conseiller sur un bout à sport. D'ailleurs, on a pris ce pan-là de promouvoir ce football féminin parce que c'est la crème de demain. Et on a constaté, vous aviez évolué avec de nombreuses joueuses de footballeuses. Et aujourd'hui, vous êtes capitaine, vous êtes toujours en activité. Quelles sont les choses qui vous ont marquées pendant cette tanière ? On sait que vous aviez évolué presque avec toutes les catégories. Je dirais, moi, je ne peux pas vous dire que telle chose ne m'a pas marquée ou telle. Parce que le football, c'est un sport collectif. Et on a appelé à la complémentarité. Ce que je ne peux pas avoir, vous pouvez l'avoir. Donc, beaucoup de choses m'ont marquée. Je suis très contente de jouer. J'ai été très contente de jouer peut-être avec Bula Françoise, Manny Christine. Parce que Manny, c'était quelqu'un, c'était, on dit, capitaine Courage. C'est quelqu'un qui ne parlait pas quand elle avait le brassard, mais c'est moi qui parlais. Elle était, mais elle était plus, elle avait un autre domaine. Parce que c'est ça. On ne peut pas avoir quelqu'un qui a tout. Je suis contente de jouer actuellement avec celle qui nous met encore plus de gens au cœur. Je suis contente de l'avoir aujourd'hui. Nous avons commencé tout ensemble en 2008. C'est vrai, elle a pris du temps à arriver. Mais aujourd'hui, quand je la vois, je suis vraiment contente d'elle. Parce qu'elle a compris que pour réussir, il faut travailler. C'est le travail. On va sortir de cet entretien. On parle de votre carrière professionnelle aujourd'hui. Champion du CSKA Mouskou. Vous aviez certainement des ambitions. Est-ce que vous allez rester dans le club ? Est-ce que vous allez changer de club ? Parce que vous continuez de briller de plus belle à l'étranger. Je dirais que j'ai un contrat de deux ans. C'est vrai qu'il y a eu des propositions. Mais c'est un peu trop bloqué. Les clauses sont vraiment très élevées. L'option, c'est que je finis la deuxième année. Parce qu'une équipe qui me veut doit payer cette somme qui est vraiment très énorme. Pour le moment, je suis restégeuse du CSKA. Je crois que s'il y a des changements, vous le saurez. Un dernier message, si vous donnez aux téléspectateurs qui vous regardent. Vous êtes une icône du football féminin. Ce sera lequel ? D'abord, la finale, c'est le 26. Je vous invite à venir supporter vos jeunes soeurs. Mes jeunes soeurs, le seul secret pour réussir, c'est le travail. Si je suis restée constante depuis 5-6 ans, ce n'est pas la magie, c'est le travail. Donc, on peut s'amuser, on peut faire ci, mais il faut beaucoup de travail et faire beaucoup de sacrifices. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous l'aviez certainement compris avec Gabriel Abouldi Ongené qui nous a accordé son jardin secret cet après-midi. On vous remercie en espérant vous retrouver dans nos prochaines éditions. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous.